Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capitale naturelle et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. On se demande souvent en lisant une loi, mais qui a écrit cette loi ? En ce qui concerne le décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat, je la connais et j'ai l'immense plaisir de la recevoir aujourd'hui. Elle s'appelle Charlotte Garde. Charlotte est maintenant responsable climat et stabilité financière au FMI. Dans ce podcast, elle nous explique l'historique de la réglementation sur la finance verte et nous présente les nouvelles contraintes auxquelles sont soumises les institutions financières. On échange sur le risque climatique, la taxonomie européenne, la biodiversité et la stabilité financière. J'ai adoré cet échange de haut niveau avec Charlotte. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr et merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Charlotte Garde et je viens de quitter la DG Trésor, la direction générale du Trésor du ministère de l'économie et des finances. Et je vais rejoindre dans quelques semaines le FMI pour travailler sur des questions de climat et de stabilité financière, de financement de la transition énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Oui, alors j'ai fait des études en économie principalement, en droit des affaires. J'ai toujours été intéressée par les problématiques environnementales, climatiques, mais vraiment à titre personnel. Je tiens à dire que je n'ai jamais fait d'études de biologie ou de physique. Pour les auditeurs, c'est important, je pense. Ensuite, j'ai commencé un doctorat en économie et sur le risque climatique pour les institutions financières en 2017, à l'époque où j'ai rejoint pour mon premier poste l'autorité des marchés financiers, donc le régulateur des marchés financiers, que les auditeurs doivent connaître, pour travailler sur des questions de stabilité financière, essentiellement dans la gestion d'actifs. Au niveau international aussi, où je suivais les travaux du conseil de stabilité financière, de l'Organisation internationale des commissions de valeur, qui est le régulateur international des marchés financiers, où j'ai travaillé sur plein de sujets différents, et où j'ai commencé à travailler sur les questions de finances durables, à une époque où on en parlait finalement très peu, à part peut-être dans certaines niches parisiennes. En 2017, lorsque l'administration de Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait quitter l'accord de Paris, le président français, Emmanuel Macron, a organisé le One Planet Summit, c'est le moment où il a dit qu'il n'y a pas de planète B, etc. Et ça, c'était fin 2017, et c'était à l'époque où je venais tout juste de commencer ma thèse sur le risque climatique. Et c'est assez drôle parce qu'à l'époque, à l'autorité des marchés financiers, peu de gens, voire très très peu de personnes, étaient au courant de ces problématiques, en tout cas de l'impact du changement climatique sur le monde financier, et vice-versa. Et lorsque j'avais annoncé que j'allais poursuivre une thèse en économie en parallèle de mon travail, beaucoup ont souri, mais de manière tout à fait sympathique, sur le fait que je faisais une thèse sur la finance durable, pour le dire largement. Et du coup, lorsque justement il y a eu ce One Planet Summit en décembre 2017, je trouve que ça a vraiment enclenché une certaine dynamique, en tout cas au sein des institutions publiques. Et du coup, j'ai pu commencer à l'AMF à travailler sur cette question de finance durable avec des personnes qui aujourd'hui sont toujours à l'AMF et travaillent sur ces questions. Et puis ensuite, j'ai rejoint du coup la Direction Générale du Trésor, de Bercy. Donc la DG Trésor, c'est vraiment la direction du ministère de l'Économie et des Finances, qui a pour objectif notamment, mais vraiment de concevoir la politique économique du pays. Donc sur des questions, sur énormément de sujets extrêmement différents, qui nous impactent tous dans nos vies quotidiennes, sur l'emploi, sur la santé, sur les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, sur les relations commerciales de la France, sur plein plein de sujets. Et c'est la DG Trésor sur tous ces sujets d'ordre économique et financier qui a pour mission notamment, en tout cas, de venir déjà représenter la France dans les instances européennes, internationales, auprès de la Commission européenne notamment, au Conseil du coup. Et puis aussi d'élaborer la réglementation, la réglementation française évidemment, dès lors qu'il s'agit d'enjeux économiques et financiers, donc d'écrire des lois, des décrets, des arrêtés, mais aussi de contribuer à la réglementation européenne, en venant du coup représenter la France dans les négociations de textes européens, donc de directives, de règlements, etc. Et donc mon rôle pendant deux ans et demi, ça a été, sur ces questions de finances durables, d'élaborer la réglementation française d'une part, et puis de représenter la France, du coup, dans ces instances de négociations de textes européens, on va en parler, mais sur la taxonomie, sur la transparence extra-financière des investisseurs, etc. Voilà, donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi, donc en travaillant beaucoup avec la place de Paris, en ayant beaucoup de réunions, de groupes de travail divers et variés, de projets aussi de places qui ont été menés, notamment sur l'impulsion de la DG Trésor, donc c'était à la fois très dynamique, très soutenu comme rythme, mais du coup, il y a eu plein plein de choses faites en deux ans et demi, et justement, lorsqu'il y a eu ce One Planet Summit en décembre 2017, j'aurais eu du mal à imaginer que quatre ans plus tard, quasiment, il y aurait eu autant de choses de faites, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et au FMI, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire ? Je suppose que oui. Oui, alors je vais travailler au département des marchés monétaires et de capitaux. Donc en gros, il y a deux gros départements, je devrais dire, au FMI. Il y a ce qu'ils appellent un département, donc une direction. Celle qui s'occupe vraiment de la stratégie du FMI, de la mise en place des politiques du FMI, et puis celle qui s'occupe des marchés monétaires et de capitaux. L'un des objectifs du FMI depuis la Seconde Guerre mondiale étant le contribuer à la stabilité financière mondiale. La doctrine du FMI a évolué ces dernières années, surtout depuis la crise grecque, je pense, sous l'impulsion de Christine Lagarde et désormais de sa nouvelle directrice générale. Et il est vrai que je trouve que l'intégration des problématiques climatiques environnementales dans les programmes justement du FMI, elle va crescendo. Le FMI est beaucoup moins dans une logique telle que l'institution a pu l'être ces dernières décennies, d'imposer par exemple des politiques d'austérité, etc. Elle est beaucoup plus dans une logique d'accompagnement aussi de toute cette transition écologique et sociale au sein des pays qui font l'objet de prêts ou de dons aussi par d'autres organisations et banques de développement. Et du coup, ils ont créé ce poste de responsable climat, stabilité financière dans ce département des marchés monétaires et de capitaux, à la fois pour vraiment contribuer à tout ce qui est conseil au gouvernement, tel que le fait le FMI, assistance technique aussi aux pays émergents sur ces questions de finances durables et d'intégration du climat dans la réglementation financière de ces pays. Du coup, participation évidemment aux travaux des instances internationales, du G20, du G7 notamment sur ces questions. Et puis l'intégration du coup de ces questions de régulation financière durable dans les programmes justement de conditionnalité de dette du FMI et essentiellement dans les pays émergents, en Amérique latine, au Proche-Orient. Donc je vais continuer sur ces sujets-là avec une logique beaucoup plus économique, ce qui m'intéresse beaucoup, et aussi beaucoup plus avec les pays émergents, ce qui je pense est le nerf de la guerre, parce que je pense que beaucoup a été fait en Europe, beaucoup est en train de se faire aux Etats-Unis, on en parlera peut-être aujourd'hui, mais beaucoup ne peut pas faire évidemment dans les économies émergentes qui sont largement exposées à ces risques. Donc ça va être passionnant, je pense, même s'il y aura beaucoup de choses à faire. Alors justement, on va parler un petit peu de l'Europe pour commencer. Est-ce que tu peux, dans la mesure où tu as vraiment négocié les textes de finances durables qui sont sortis ces derniers mois ou ces dernières années, et que tu as rédigé l'implémentation française, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans les grandes lignes, ou dans les grandes tendances de la réglementation en termes de finances durables, où on en est aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que finalement, les premières réglementations, elles ont été, on est très fiers de le dire en France et à juste titre, elles ont été françaises, mais essentiellement en matière d'information, en fait, de transparence. Dès 2001, par exemple, les entreprises françaises ont été soumises à des obligations de reporting extra-financier avec l'obligation de publication d'un rapport RSE, par exemple. Bon, c'était, par rapport à aujourd'hui, c'était pas grand-chose. Enfin, c'était vraiment le rapport RSE un peu caricatural, tel qu'on peut l'imaginer après 20 ans d'expérience, mais c'était quand même un premier pas. Et puis, en 2015, il y a eu la loi de transition énergétique pour une croissance verte, sous l'impulsion à l'époque, sauf erreur de ma part, c'était la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, où on a eu, du coup, dans cette loi, un article, qui est l'article 173, et qui a été la première réglementation au monde, en fait, à venir imposer, tel qu'on l'avait fait pour les entreprises non financières, à venir imposer une transparence extra-financière, surtout sur le climat, par les investisseurs. On est vraiment beaucoup dans une logique de transparence des investisseurs, enfin, vraiment dans la partie investissement, pas tellement la partie financement. Et ça, c'était vraiment les tout premiers pas, un peu d'une impulsion politique, en tout cas, pour faire prendre conscience aussi au monde financier qu'il était nécessaire de regarder un peu ces sujets climatiques, environnementaux. Mais tout ça, évidemment, c'était pas suffisant, et surtout, ça se faisait essentiellement en France. Et donc, en 2018, la Commission européenne, suite aux travaux d'un groupe d'experts qu'elle avait elle-même nommé, a publié un plan d'action sur la finance durable. La Commission publie ce type de plan d'action assez régulièrement sur tout un tas de sujets, l'objectif étant un peu d'avoir une vision pluriannuelle, un peu prospective de ce qu'elle va faire, généralement sur une législature, en matière de réglementation ou alors d'études ou de projets un peu européens d'investissement qui peuvent être menés, etc. Et du coup, ce plan d'action européen sur la finance durable, il date du printemps 2018. Et grosso modo, ce qu'a fait la Commission, et donc ce à quoi j'ai participé pour la France dès lors que j'ai rejoint la DG Trésor, c'était de publier des réglementations, de nouvelles réglementations, pour que le climat, essentiellement le climat, mais aussi d'autres problématiques environnementales, soient prises en compte tout au long de la chaîne d'investissement. On peut dire que grosso modo, ce plan d'action, il a besoin de deux sous-bassements fondamentaux, et donc raison pour laquelle on a commencé par ça, ou en tout cas on a beaucoup mis l'accent là-dessus. Le premier, c'est que, et ça, il y a toute une théorie économique qui a été développée autour de ça, c'est qu'on ne peut pas finalement gérer un risque qu'on ne s'est pas mesuré, et on ne peut pas pleinement réallouer, ou en tout cas être en mesure de financer des projets durables si on n'en a pas connaissance, et si on n'est pas pleinement, si on n'a pas toute l'information disponible sur la vie de l'entreprise, sur sa stratégie, sur sa comptabilité, et sur la poursuite ou non de projets de transition. Et du coup, on a besoin pour ça de deux sous-bassements. Le premier, c'est une information extra-financière qui doit être publiée par les entreprises, qui est de qualité et comparable à l'information financière, à l'information comptable. Et puis le deuxième sous-bassement nécessaire, c'est d'avoir une vision commune de ce que veut dire en fait la transition. Et ça, c'est la taxonomie des activités durables. Alors, ce plan d'action, je dis qu'il repose sur ces deux sous-bassements, parce que finalement, tout ce qui a été fait ensuite en matière réglementaire, déjà a eu vocation à implémenter dans le droit cette information extra-financière d'une part et cette taxonomie d'autre part, et je pourrai en parler après. Et puis ensuite, a développé, par exemple, tout un tas de labels pour des instruments, pour des produits financiers, qui reprennent cette information extra-financière ou qui s'appuient sur cette taxonomie, qui disent, voilà, une obligation durable, c'est une obligation qui répond aux critères de la taxonomie, par exemple. On a aussi, enfin, la Commission a développé des règles en lien, encore une fois, avec les États membres et puis les autorités de supervision, avec l'Autorité européenne des marchés financiers, par exemple, des règles relatives aux devoirs fiduciaires des investisseurs, à la prise en compte des préférences en matière environnementale, sociale, de gouvernance des clients, des épargnants, même de détail, à l'intégration aussi de ces questions de risques climatiques dans les dispositifs de gestion des risques des sociétés de gestion de portefeuille, par exemple. Donc, toute une série de règles a été élaborée suite à ce plan d'action 2018, donc sur une durée de 2-3 ans, avant que la Commission ne publie récemment une stratégie renouvelée dont on pourra parler. Mais disons que la plupart des actions réglementaires de ce plan d'action ont été mises en œuvre, en tout cas, ont été élaborées quasi totalement, et désormais, on est vraiment dans une phase de mise en œuvre, d'implémentation de ces réglementations. Et donc, voilà, après, la France est allée parfois plus loin sur certaines d'entre elles, parce que sans faire un cours de droit européen, on va dire qu'il y a des textes qui s'appliquent de manière obligatoire et ce, sans transposition nationale, c'est un règlement. Donc, il y a plusieurs textes européens comme ça qui s'imposent à tous les États membres et du coup, aux banques, par exemple, ou aux sociétés de gestion de portefeuille, sans avoir besoin du législateur français pour venir réexpliquer la règle ou l'adapter au droit national. Et puis, il y a des textes qui, eux, doivent être transposés. Donc ça, c'est les directives. Et donc, ils sont transposés, généralement, par ordonnance. Et ça aussi, on en a eu. Et c'est vrai que, du coup, on est encore dans une logique de comment est-ce qu'on intègre toutes ces règles européennes dans notre corpus réglementaire national. Et donc là, tu fais probablement référence à l'article 29 quand tu dis qu'on est allé un petit peu plus loin et probablement référence aussi au fait que, dans l'article 29, on parle de biodiversité alors qu'on n'en parle pas dans le droit européen. C'est ça. Effectivement, parce qu'avec cet article 173 dont j'ai parlé précédemment, on était très fiers, et à juste titre, encore une fois, mais de dire qu'on est le premier pays à venir imposer, alors certes, on en parlera aussi après, mais seulement par le biais de la transparence, mais quand même, à venir imposer la prise en compte du climat et des risques climatiques en particulier par les investisseurs. Et donc, ça a influencé la Commission européenne dans son plan d'action avec l'élaboration. Et il a été publié au journal officiel du règlement dit disclosure. Donc, en gros, c'est cet article 173 français qui a été transposé, cette fois-ci, mais au niveau européen, pour le dire simplement. Alors, après, le règlement disclosure, il est allé plus loin que notre ancien article 173 parce qu'il n'impose pas seulement la transparence sur la manière dont l'investisseur va venir intégrer, finalement, et prendre en compte le climat et les risques climatiques dans sa politique d'investissement et dans sa gestion des risques. Le règlement disclosure, il vient aussi demander la transparence sur la manière dont la politique d'investissement de l'investisseur, du fonds de pension, etc., a un impact négatif, donc en anglais, c'est un adverse impact, sur le climat, sur la biodiversité, sur des objectifs aussi sociaux, typiquement d'égalité femmes-hommes ou de prise en compte aussi du bien-être au travail, des accidents de travail, etc. Et donc, le règlement européen, il allait plus loin en adoptant cette logique qu'on appelle de double matérialité, de dire que l'information, elle est une matérialité, elle est une signification qui va dans un sens, mon impact sur le climat, mais aussi dans l'autre, l'impact du climat sur moi. Donc ça, c'était déjà une seconde étape, disons, évidemment, bienvenue. Mais du coup, nous, on a voulu aller encore plus loin. On a voulu aller plus loin quand on a voulu retranscrire cette... En fait, on n'était pas obligés de transposer quoi que ce soit, parce que c'est un règlement. Sauf que, contrairement aux autres États, comme on était les premiers à avoir eu quelque chose dans notre droit, on avait déjà en fait un article, très concrètement, on ouvrait le code monétaire et financier, il y avait déjà un article qui était en fait issu de l'article 173 qui s'imposait aux acteurs de marché. Et donc, en fait, nous, on devait modifier cet article pour une raison toute simple au départ, c'est que le règlement disclosure, il couvre un champ d'acteurs de marché un peu plus large, notamment les établissements de crédit, que ne le faisait l'article 173 précédent. Donc déjà, on est obligé de modifier le droit parce qu'on devait aligner le périmètre d'application de cette nouvelle réglementation européenne sur notre ancienne réglementation. Et puis du coup, on en a profité, effectivement, si je peux le dire comme ça, pour se dire, bon, ok, c'est super ce que fait l'Europe, mais nous, on va encore aller plus loin parce qu'on veut toujours être un peu les meilleurs. Et donc, on va aller imposer davantage aux acteurs de marché financier. Et du coup, le législateur, effectivement, on a profité de cette loi énergie-climat qui a l'été 2019, donc avant même d'ailleurs officielle, et cette loi était en cours de discussion au Parlement. Et donc, le législateur a du coup inclus cet article 29 pour d'abord aligner ce périmètre d'application et puis ensuite dire, ben voilà, on va demander davantage. Et on demande davantage sur pas mal de choses. D'abord, sur la biodiversité, effectivement, on fait un focus tout particulier sur la biodiversité sur deux aspects. D'abord, on demande une transparence sur les risques liés à la biodiversité. Alors certes, le texte et du coup, le décret d'application de cet article 29 qui lui a été publié en fin mai 2021, certes, ce décret sur la partie risque biodiversité est moins dix ans, entre guillemets, en tout cas, un peu plus large que la partie relative au risque climatique parce que ce qu'on fait sur la biodiversité est encore un peu plus balbutiant. Mais quand même, on demande une transparence spécifique en distinguant aussi les risques physiques liés à l'érosion de la biodiversité, les risques de transition liés aux mesures politiques qui sont mises en place pour préserver la biodiversité. Et puis, on demande aussi une transparence élaborée, disons, en tout cas, beaucoup plus fine que ce que le permet le droit européen sur la manière dont la biodiversité est intégrée dans la politique d'investissement. Et donc, en ce sens, on va plus loin que le droit européen qui vraiment consacre de mémoire trois ou quatre indicateurs seulement, assez simples, entre guillemets, à la biodiversité. Nous, on va beaucoup plus loin. Puis, on demande aussi beaucoup d'autres choses dans ce décret qui fait que les acteurs français vont être soumis à une réglementation beaucoup plus foisonnante et beaucoup plus complexe. On demande, par exemple, la publication d'une stratégie d'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris avec l'obligation de se fixer, par exemple, des objectifs quantitatifs d'émissions de gaz à effet de serre avec toute une stratégie qui l'accompagne, avec une méthodologie aussi de fixation justement de ces objectifs qui est plus ou moins normée. Alors, on n'impose pas une méthodologie en tant que telle, mais on impose une transparence sur la méthodologie qui a été retenue qui est très importante sur les scénarios énergie-climat qui sont retenus, réelles, les données estimées, sur énormément de choses très spécifiques et très techniques. Et donc, en ce sens, on va beaucoup plus loin que ce que prévoit le droit européen. Et puis, on demande aussi beaucoup sur la manière dont les risques climatiques environnementaux, dont ceux, du coup, liés à la biodiversité, sont intégrés au sein même, donc vraiment, là, si on est dans l'infusion, au sein même du dispositif de gestion des risques des investisseurs. Et donc, en ce sens, effectivement, du coup, on va plus loin que le droit européen. Et ce droit national et ce droit européen, c'est deux pièces d'un même puzzle. C'est-à-dire que vous êtes un investisseur français, vous devez à la fois regarder le droit européen et l'appliquer, et puis, en plus, appliquer le droit français. Donc, ça fait partie des éléments sur lesquels on est allé très loin. Et donc, du coup, j'ai effectivement co-rédigé avec un collègue du ministère de la Transition écologique ce décret. On a fait des consultations, évidemment, sur la place, à la fois, évidemment, des investisseurs, mais aussi de pas mal d'ONG, de think tanks, de chercheurs, d'associations, évidemment, de places. Et on l'a préparé sur presque un an, en fait, ce décret. En tout cas, entre le moment où on a commencé à travailler dessus et le moment où il a été publié, disons, parce que c'est vraiment un texte vraiment important, disons, pour certes, avoir plus de transparence, mais transparence, en fait, veut dire aussi, du point de vue du régulateur, qu'on demande en amont de la publication du rapport, évidemment, que l'investisseur, en fait, s'accapare pleinement ces sujets. Donc, en soi, c'est en ça aussi que c'est un test important. Donc, tu as contribué aux rédactions des lois européennes. Tu n'es évidemment pas toute seule à faire ça. Tu peux un peu nous expliquer quelles sont les différentes pressions ou les différentes difficultés auxquelles tu t'es confronté ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des lobbies qui essaient de vous empêcher de faire certaines choses ? Est-ce qu'il y a des politiques, des forces politiques, je ne sais pas, qu'elles soient allemandes, françaises ou anglaises, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne, ils étaient probablement dans les négociations avant ? Tu peux nous parler de ça ? Oui, alors, il y a pas mal de choses. Tu prends un peu de cours sur cette question, je vais essayer d'être la plus complète possible. Je dirais d'abord, peut-être qu'une première limite théorique, mais qui finalement a des implications pratiques importantes, c'est qu'on n'est pas tant dans une logique de réallocation encore pleinement, en tout cas, des flux de capitaux vers une économie bas carbone telle que le prévoit l'accord de Paris. On est plus dans une logique d'addition. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on se dit, c'est très bien de verdir le système financier, c'est très bien d'avoir une finance durable, mais finalement, on devrait avoir la finance qui est durable. Et je le dis de manière très large et un peu stratosphérique, mais en soi, ça a des vraies implications ensuite dans la manière dont les politiques publiques sont évidemment menées. On n'a pas, pour le dire très simplement, de véritable bouleversement encore de la logique d'allocation des capitaux, de la théorie financière et des politiques économiques aussi peut-être. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de la transition qui peut aller loin sur certains sujets, beaucoup moins sur d'autres. Et c'est vrai qu'on est dans un peu dans ce moment un peu charnière qui fait qu'il y a plusieurs forces en présence et dès lors que vous travaillez à la DG Trésor, vous êtes soumis à ces différentes forces. Vous avez déjà évidemment le politique. Donc la DG Trésor a pour fonction de venir conseiller en fait le politique de manière neutre, certes, mais à un moment, on s'en réfère forcément aux politiques, en l'occurrence au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Et puis, ça déjà, c'est une première limite évidemment. À un moment, la décision finale est portée par le politique et donc sans ambition politique sur un sujet ou un autre, on se retrouve parfois un peu bloqué dans les réformes qui peuvent être menées évidemment. Il y a aussi une ambition sur plein de sujets et notamment certains des sujets sur lesquels j'ai travaillé évidemment. Mais en tout cas, tout ça reste encore assez balbutiant peut-être. Et puis, on a vouloir vraiment infuser la prise en compte du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité dans les politiques publiques. Ça implique aussi, évidemment, à un moment, c'est la mise en œuvre de ces politiques publiques qui comptent et du coup, on doit consulter tout le temps et c'est normal et c'est le bienvenu. Mais on doit consulter évidemment les associations professionnelles, les associations de place, les acteurs de marché. Je parle vraiment des sujets sur lesquels je travaille, mais typiquement, on peut s'occuper d'emplois à la DG Trésor et venir du coup consulter les syndicats. De la même manière que ces personnes, mes collègues, mes anciens collègues faisaient ça, moi, je devais le faire avec les associations de place, les acteurs de marché. Donc là aussi, c'est forcément toujours... Je ne dirais pas que c'est une limite, mais on est confronté évidemment à la réalité du terrain. Donc on a ce que nous, on propose, ce que nous, on voit un peu comme réforme de politique publique et puis on a la banque en face ou le fonds d'investissement qui dit oui, mais ça, ça va être compliqué pour tel et tel problème, pour telle et telle raison opérationnelle parfois ou parfois beaucoup plus politique, économique, etc. Et du coup, on doit jongler un peu entre tout ça. Et puis, on consulte aussi et je le faisais beaucoup les organisations non-gouvernementales, des think tanks, des réseaux de chercheurs, des experts, entre guillemets, pour venir aussi nous conseiller sur ces sujets-là. Et du coup, si je dois un peu caricaturer des choses, je dirais que cette dernière partie d'acteurs était souvent beaucoup plus ambitieuse évidemment parce que, voilà, parce que c'est des scientifiques, ils ont la science à l'appui qui nous dit qu'il faut aller très très vite. Je ne vais pas rappeler toutes les conclusions du dernier rapport du GIEC qui nous le démontre pleinement. Et donc, forcément, on est pris un peu entre toutes ces forces-là. Après, je dirais quand même que les acteurs de la place sont relativement, voire très ambitieux sur ces sujets. Mais vouloir infuser pleinement cette logique de réallocation des flux de capitaux vers une économie bas carbone, ça a des conséquences économiques et financières qui sont faramineuses. Et évidemment, ça implique une mini, voire une très grande révolution au sein du monde financier. Et donc, tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on peut parfois avoir l'impression que certains acteurs vont un peu mettre les quatre fers devant. Mais en réalité, on est dans une logique de progression qui va un peu crescendo, mais qui, du coup, nous oblige aussi à arbitrer entre plusieurs positions, etc. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas simple tous les jours, mais c'est ça qui fait l'intérêt du métier, je trouve. Sinon, ça serait trop simple et ça serait probablement un peu ennuyeux. Alors que là, ça fait qu'on doit constamment se remettre en question, en fait. Donc, là, je voudrais un petit peu creuser sur ce que tu mentionnes, la réallocation. Donc, si je comprends bien, on est dans la première étape aujourd'hui qui est la disclosure, c'est-à-dire publier les informations pour comprendre exactement un espèce d'état des lieux. Qu'est-ce que tu entends exactement par réallocation ? Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement qu'il y ait une finance durable et qu'il y ait une réelle réallocation ? Ce que j'entends par là, c'est que je dirais qu'on a deux besoins. Le premier, c'est d'apporter les financements nécessaires pour opérer pleinement cette transition énergétique et pour ça, on a besoin de capitaux. On a besoin de transformer le système énergétique. On a besoin d'arrêter d'aller puiser des énergies fossiles pour faire du renouvelable ou autre. On a besoin de transformer les processus de production des entreprises, même dans l'industrie manufacturière en particulier, dans le ciment, dans l'acier, dans le fer, puis aussi dans le bâtiment, dans les transports, etc. Et donc, on a besoin de financer ces projets, de financer la transition de ces entreprises parce qu'on a certes des entreprises qui sont déjà entre guillemets durables, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui ne le sont pas, qui historiquement ne le sont pas et qui doivent se transformer. Donc pour ça, on a besoin d'apporter du capital. Et puis, ce que j'entends aussi par réallocation, c'est le fait que chaque flux de financement ne doit pas nécessairement être complètement, en tout cas, totalement tourné vers la transition énergétique. Dans un monde bas carbone, on aura besoin d'un système de santé, on aura besoin d'un système éducatif, on aura toujours des loisirs. Et donc ça, c'est très bien et ça, il faut continuer à le financer. Mais du coup, réallouer, ça veut aussi dire prendre en compte la contrainte climatique environnementale, y compris dans le financement d'activités économiques, de secteurs, de projets, d'entreprises qui ne sont pas, par essence, disons, tournés vers la transition énergétique. Et du coup, ça implique d'avoir une vision très claire de l'impact CO2, je devrais dire, pour le dire simplement, de chaque flux de financement, y compris d'un financement qui n'est pas, par essence, tourné vers la transition. Et du coup, totalement réallouer ces flux de capitaux, ça implique d'avoir déjà effectivement une information sur tout ce qui est fait, sur tout ce que l'entreprise aussi projette de faire. Ça, c'est vraiment important. Mais aussi, évidemment, d'avoir une, dès lors que vous êtes une banque, par exemple, d'avoir une vraie, une véritable stratégie de financement, d'investissement qui est complètement, en tout cas, dont l'un des points centraux, et je devrais dire peut-être le point central, est le climat, en fait. Parce que l'impact du changement climatique sur la rentabilité des entreprises est déjà et va être très important. Parce que les besoins de financement vont aller crescendo. Le moins vite on va faire notre transition, le plus rapidement, à un moment, et de manière un peu brutale, on devra la faire. Parce qu'on se retrouvera, si on ne l'est pas déjà, mais un peu au pied du mur. Et donc, tout ça, ça implique de construire une véritable stratégie qui ne doit pas être seulement une stratégie RSE. Ça doit vraiment influer sur la stratégie d'entreprise et sur la stratégie de financement, par exemple, d'un établissement bancaire. Et donc, c'est ce que j'entends par réallocation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce que je pourrais appeler en des termes un peu pompeux, mais dans une logique d'additionnalité. On ne se dit pas c'est très bien d'aller continuer à financer un projet fossile, mais à côté, vous comprenez, on finance un projet renouvelable, si je veux être un peu caricaturale. On doit vraiment être dans une logique d'infusion du climat, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi du coup dans les stratégies et les politiques d'investissement, de financement des acteurs financiers en l'occurrence. Et aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. En tout cas, on y va, mais de manière certes progressive, mais je pense à titre personnel quand même un peu trop lente. Et ça, c'est du fait à la fois de la réglementation qui se situe encore beaucoup sur une logique de transparence, d'information, qui est certes une première étape, ou en tout cas une étape nécessaire, mais pas suffisante. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a certes une prise de conscience collective du problème, mais un certain blocage peut-être d'ordre psychologique aussi, en vouloir pleinement se dire que ça va révolutionner nos vies, évidemment, mais aussi du coup les stratégies des entreprises, les modèles d'activité, etc. Et donc, je dirais que c'est en ça qu'il faut peut-être aussi aller plus loin que ce qu'on a déjà fait. Et justement, je voudrais rebondir un petit peu sur l'exemple que tu as pris qui était de dire il faut continuer à financer les loisirs, il faut continuer à financer la santé, qui sont par définition pas durables dans le sens de la taxonomie européenne. Et si on prend par exemple, j'aime bien utiliser cet exemple, mais si on prend par exemple une maison de santé, l'alignement, la taxonomie d'une maison de santé, ça va être zéro. Si je prends Total, l'alignement de Total à la taxonomie, ça va être 5%. Et donc, dans un portefeuille qui voudrait avoir un petit peu de durabilité, il faudrait mieux investir dans Total que dans une maison de santé. Qu'est-ce que tu penses de ça et quelles sont un peu les critiques ou les... Je ne sais pas, quand vous avez négocié la taxonomie ou quelle va être la version 2 peut-être ? Oui, alors non, c'est une question qui peut paraître simple que tu poses mais qui en fait est, je trouve extrêmement intéressante parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Peut-être revenir... La taxonomie, je tiens d'abord à dire que c'est... Je ne vais pas faire peur aux auditeurs en disant que c'est une encyclopédie mais je dirais que c'est un dictionnaire en moins. C'est-à-dire que l'objectif in fine et ça, moi, c'est un sujet que j'ai poussé avec toutes mes forces pendant de nombreux mois auprès de la Commission européenne, du Conseil et puis du Trésor évidemment, c'est qu'on doit avoir une vision de la transition et du coup des critères sur ce que c'est la transition pour tous les secteurs de l'économie. Parce qu'en soi, il n'y a aucune activité humaine, disons, qui n'a pas d'impact sur l'environnement et le climat. Ça n'existe pas. Je suis désolée, mais même un hôpital, c'est un impact carbone, un impact environnemental qui est extrêmement important. Ce n'est pas pour ça qu'on doit arrêter de construire des hôpitaux, d'opérer des hôpitaux, évidemment. En tout cas, il faut se poser la question aussi de l'impact environnemental de ce type de structure et finalement de l'ensemble des secteurs de l'économie, du secteur éducatif aussi. Et donc, c'est vrai que la manière dont la taxonomie a d'abord été élaborée, c'est de se dire qu'on va se concentrer sur les secteurs de l'économie qui ont un potentiel de décarbonisation ou de décarbonation important. Et pour ça, on fait quoi ? On va prendre une classification statistique, parce qu'il fallait bien avoir une liste à un moment quelque part. On va prendre une classification statistique qui s'appelle la NAS, en Europe en tout cas, qui est une nomenclature des activités économiques. Et on va regarder, en se fondant sur des données Eurostat, le plus généralement, on va regarder l'impact, en tout cas, les volumes d'émissions de gaz à effet de serre qui a été mesuré pour chacune de ces activités économiques. Et du coup, on va faire deux choses. D'abord, on va retenir les activités économiques pour lesquelles on a des technologies qui sont compatibles avec la neutralité carbone qui existent déjà. Et donc, c'est là, dans cette taxonomie, où vous retrouverez dans la première partie de ce dictionnaire, je devrais dire, ou dans le premier tome de cette encyclopédie, je ne sais pas comment faire la métaphore, mais vous retrouverez les activités entre guillemets vertes que vous retrouvez déjà dans des taxonomies entre guillemets privées existantes. Donc, le renouvelable, les forêts, le véhicule électrique, etc. Très bien. Je pense que ce n'est pas suffisant parce que je pense que le système financier n'a pas besoin de l'Europe pour lui dire que c'est bien un véhicule électrique avec toutes les critiques que ça pose évidemment, mais ou une éolienne et que c'est mieux en tout cas que d'avoir un véhicule thermique ou du charbon. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens... C'est important de le faire, mais ce n'est pas suffisant. Mais du coup, ce qu'a fait la Commission, enfin ce groupe d'experts techniques qui est en charge de l'élaboration de la taxonomie en lien avec les États membres, c'est de dire qu'on a tout un tas d'autres codes NAS qui sont eux responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Donc, on a la production d'électricité à partir de gaz, à partir de charbon, on a les véhicules thermiques, on a le bâtiment, on a la production de ciment, de fer, d'acier, d'aluminium, de plastique, d'hydrogène, enfin voilà. Et là, il y a un potentiel de décarbonisation important évidemment. Et du coup, ce que fait la taxonomie sur cette partie-ci des activités, et c'est en ça que je ne l'appelle jamais taxonomie verte personnellement parce que je considère que ce n'est pas vert aujourd'hui, c'est de dire, parce que vous avez encore une fois le ciment, le plastique et les véhicules thermiques quand vous ouvrez la taxonomie, c'est de dire voilà quel doit être l'objectif à terme de décarbonisation de telle ou telle activité. Donc très concrètement, la production cimentière, aujourd'hui, ce n'est pas vert, en revanche, vous avez le ciment dans la taxonomie parce qu'on vous dit le ciment peut être considéré comme durable si une tonne de ciment produite émet moins de X tonnes de CO2 par tonne de ciment produit du coup. Et ça, en réalité, vraiment dans la réalité industrielle, c'est beaucoup plus un objectif que quelque chose qui est atteignable aujourd'hui pour des raisons techniques, technologiques le plus souvent et parfois un peu économiques aussi, il faut le dire. Et donc c'est en ça que la taxonomie, elle fixe ce cap à atteindre finalement, en tout cas à atteindre pour être proche ou sur la neutralité carbone disons, pour toutes ces activités. Puis ensuite, on a un troisième tome disons que sont les activités qui permettent la transition des deux autres, des deux autres types d'activités. Donc c'est là où vous retrouverez la manufacture par exemple de turbines éoliennes, la maintenance de réseaux, il y a la question de la place du secteur mini aussi là-dedans qui n'a pas encore été traitée par la commission mais qui évidemment doit être un moment traité, en tout cas à laquelle on doit réfléchir. Et voilà. Mais du coup, on a commencé par ça. Et c'est vrai que pour revenir sur l'exemple que tu donnes entre Total et un centre de santé, c'est vrai qu'aujourd'hui du coup, les centres de santé par exemple ne sont pas directement responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Mais j'ai envie de dire comme Carrefour par exemple n'est pas directement responsable des émissions de gaz à effet de serre. Carrefour tire ses... Enfin, en tout cas les émissions de Carrefour viennent des bâtiments dans lesquels on a les centres commerciaux, viennent de l'énergie qui est utilisée par Carrefour, viennent des produits qui sont distribués par Carrefour, etc. Or la logique de la taxonomie elle a été construite sur quelles sont les activités qui sont directement responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, désormais on doit effectivement, on devrait, c'est un point, enfin c'est vraiment, ça a été un de mes points de négociation les plus importants et j'espère que ça sera fait dans les mois qui viennent, on doit développer la taxonomie sur la suite de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a une logique par entonnoir, on se dit d'abord on développe des critères sur les activités qui sont directement responsables et ensuite on doit aller un peu plus bas et on doit finalement avoir sur les 700, je crois à un peu près comme NAS qu'il y a dans cette nomenclature d'activité sur les 700 activités. On devrait à terme avoir des critères sur les 700 activités parce qu'il n'y a aucune activité qui est elle-même pas responsable d'émissions de gaz à effet de serre. C'est seulement que du coup c'est plus complexe parce que dès lors que vous êtes Carrefour ou un centre de santé vous allez devoir vous dire ben voilà, en fait je tire mes revenus de telle ou telle activité pour beaucoup d'entre elles mes revenus en fait ne seront pas tirés d'une activité qui est directement responsable d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup comment est-ce que je les calcule et du coup sur quels critères je me fonde. Et donc ça implique d'avoir une logique un peu chaîne de valeur qui est beaucoup plus complexe à mettre en place peut-être moins pour Carrefour que pour un centre de santé pour des raisons assez évidentes mais quand même qui est complexe à mettre en place. Et du coup je pense que c'est hyper important effectivement aussi pour ne pas avoir justement une réallocation des flux de capitaux pour le coup seulement d'un centre de santé versatile d'avoir des critères sur l'ensemble de ces secteurs parce que sinon c'est totalement se leurrer à mon sens que de penser que certains secteurs soit seraient beaucoup plus durables que d'autres seulement parce qu'ils poursuivent une activité sociale mais aussi ça serait se leurrer de se dire on va seulement investir dans des activités qui peuvent se décarboner rapidement au détriment d'activités qui sont elles énormément importantes évidemment sur le plan social. Et je pense qu'on se situe un peu entre ces deux extrêmes totalement qu'on ne souhaite absolument pas et on doit pouvoir trouver le juste équilibre. Mais après je pense que les acteurs de marché ne sont pas bêtes évidemment et sauront faire la part des choses mais étant donné que cette taxonomie ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne d'investissement du fait de la réglementation parce que c'est pas seulement de la transparence ça infuse aussi le cadre prudentiel par exemple ça infuse aussi la distribution de produits durables etc. Il est vraiment nécessaire de la compléter au maximum pour éviter ce type d'abus je devrais dire ou en tout cas de défauts. Alors justement je voudrais rebondir sur ce cadre prudentiel dans quelques semaines tu seras docteur en économie et tu fais justement une thèse dans le cadre du prudentiel quand on a préparé cette interview tu m'expliquais un petit peu les trois différents seuils un petit peu de la gestion prudentielle donc c'était si je me rappelle bien le fait de discloser l'information ensuite le deuxième c'était le fait de mettre dans les modèles internes des banques des compagnies d'assurance ou des sociétés de gestion le fait de prendre en compte tout ce qui était climat biodiversité dans les modèles et ensuite le troisième pilier c'était l'exigence de fonds propres est-ce que tu peux un petit peu détailler cette idéologie et si on regarde un petit peu la réglementation là on serait à peu près au premier pilier oui alors c'est vrai que le cadre prudentiel je parle surtout pour les banques en fait d'une part parce que c'est ce que je connais le mieux et puis d'autre part parce que c'est surtout sur les banques que ça a été développé aussi sur l'assurance avec Solvency mais je suis beaucoup moins experte sur ce sujet et puis pour les sociétés de gestion de portefeuille c'est encore différent on va avoir des règles généralement qui proviennent de l'ESMA sur tout ce qui est ratio de levier ratio de liquidité etc mais c'est encore un peu différent mais du coup pour les banques effectivement on a ce cadre en trois piliers qui est issu du comité de balle et qui a ensuite transposé comité de balle disons international vers le droit européen et donc dans CRR et dans CRD donc dans ces directives et règlements prudentiels disons on a d'abord un pilier de disclosure alors qui n'est pas seulement de la disclosure telle qu'on peut l'imaginer pour les entreprises en tout cas au stade où elle en est pour les entreprises seulement de communication c'est vraiment cette disclosure prudentielle elle a du coup un sens prudentiel justement elle va être regardée de très près par les superviseurs donc par l'autorité de contrôle prudentiel de résolution en France par exemple et elle va avoir un véritable impact sur la manière dont sont supervisés les établissements tu peux peut-être donner une définition de ce que tu entends par prudentiel ah oui donc un cas de prudentiel oui j'aurais dû commencer par là c'est du coup invité à la prudence si je devais l'expliquer très simplement par les établissements bancaires quant aux risques auxquels font face les institutions financières risque de marché risque de contrepartie risque de liquidité risque opérationnel risque cyber etc et du coup ce à quoi on réfléchit depuis plusieurs années moi je travaille là-dessus effectivement dans le cadre de ma thèse mais je ne suis pas la seule à travailler sur ces sujets évidemment et heureusement c'est comment est-ce qu'on inclut finalement les risques liés au changement climatique dans ce dispositif de gestion des risques dites prudentiels c'est-à-dire qu'on préfère anticiper les risques pour pouvoir mieux les gérer s'ils venaient à subvenir ou aussi pour venir les gérer a priori donc en fait les atténuer et du coup c'est pour ça qu'on a élaboré ce cadre prudentiel sans faire l'histoire de toute l'histoire du comité de balle mais le premier cadre ballois comme on l'appelle il a été mis en place après le premier choc pétrolier où du coup évidemment il y a une dépressation d'actifs extrêmement importante suite au choc en 1974 et du coup le comité de balle a dicté des règles de fonds propres en fait les banques doivent avoir détenir un minimum de fonds propres de côté disons un coussin comme on le dit d'ailleurs dans la terminologie réglementaire un coussin de fonds propres sur lequel atterrir entre guillemets en cas de crise et en cas de défaut et du coup pour ne pas exposer pour le dire simplement l'ensemble du bilan d'une banque au risque mais du coup de garder un peu de côté disons une partie des fonds propres en cas de problème et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui étant donné l'augmentation extrêmement importante des risques liés au changement climatique à l'érosion de la biodiversité parce qu'on a une dépendance évidemment de l'économie à un climat stable et aux écosystèmes du coup on se dit comment est-ce qu'on intègre ces risques dans le cadre vraiment de pensée presque de réflexion autour de ces risques qui existent aujourd'hui dans la réglementation et du coup dans les pratiques des banques et du coup ça veut dire comment on les identifie comment on les mesure parce que c'est pas la même chose d'évaluer ou d'anticiper entre guillemets un risque de contrepartie ou un risque de crédit que d'évaluer un risque climatique pour plein de raisons d'abord liées à la complexité des risques climatiques on est sur des risques qui sont à la fois physiques et qui du coup vont avoir lieu de manière extrêmement hétérogène selon les secteurs selon les zones géographiques etc puis on a des risques qu'on appelle de transition parce que dès lors que le prix du carbone va aller en s'augmentant enfin crescendo dès lors qu'on va mettre en place des politiques d'interdiction aussi de la poursuite peut-être de certaines activités ou en tout cas de restrictions importantes ça va forcément avoir un impact sur la valeur des actifs qui sont détenus et donc du coup on doit développer tout un cadre un peu quand je dis un cadre c'est vraiment toute une réflexion presque académique méthodologique sur comment est-ce que très concrètement une banque doit appréhender ces risques et du coup les intégrer ensuite dans la réglementation et du coup c'est pour ça qu'on a ces trois piliers une fois qui préexistent à tout ce qu'on se dit sur le climat et la biodiversité donc ce premier pilier de disclosure donc on se dit si on mesure et si on identifie et si on publie du coup ces risques du coup ça montre qu'on fait preuve de prudence entre guillemets si je reviens à la définition du prudentiel parce qu'on les connaît donc on ne pourra pas dire ensuite qu'on ne les connaissait pas et puis par ailleurs ça veut dire qu'on est censé les prendre en compte évidemment dans la poursuite de notre activité en tant que banque par exemple ensuite le deuxième pilier c'est effectivement dans quelle mesure comment est-ce qu'on intègre ces risques dans les stress tests dans les tests de résistance qu'on met en place dans les modèles internes des établissements bancaires parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan et on ne peut pas évaluer mesurer pareil un risque de crédit encore une fois qu'un risque climatique et faire un stress test climatique c'est pas simple parce que ça implique de se fonder sur des scénarios climatiques ça implique de se dire dans le meilleur des cas il peut se passer ça et le climat le réchauffement climatique va avoir tel impact sur les entreprises mais dans le pire des cas ça va avoir tel impact et puis on est du coup sur des extrêmes qui sont extrêmement importants et du coup dans une logique de stress test on doit prendre en compte aussi des événements pour lesquels les probabilités de survenance sont faibles mais qui peuvent avoir des impacts systémiques extrêmement importants donc ça c'est du coup toute une logique en fait certes réglementaire mais surtout très opérationnelle qui est très économique en fait qui est extrêmement différente et puis du coup dans ce pilier 1 c'est de dire en fait la banque encore une fois pour simplifier les choses elle ne va pas seulement détenir des fonds propres en cas de crise en cas de défaut entre guillemets normal sachant qu'évidemment il y a toujours plein d'hypothèses et tout qui sont faites et il y a plein de disons de mini couches si vous voulez de si tu veux pardon de fonds propres qui sont requises selon telle ou telle exposition mais là on va devoir requérir peut-être davantage si on est exposé à une entreprise qui ne ferait pas sa transition suffisamment rapidement et ou si on est exposé à une entreprise qui est fossile par son modèle d'affaires ou à contrario certains réfléchissent c'est surtout une demande de la fédération bancaire européenne ou de certains parlementaires européens ou encore peut-être de la commise européenne réfléchissent à contrario à venir alléger ces exigences de fonds propres dès lors que la banque est exposée à des entreprises qui sont déjà vertes entre guillemets et ça ça permet quoi ? ça permet certes de pouvoir se prémunir en cas de défaut et de préserver la stabilité du système financier donc ça c'est un premier objectif mais un second objectif aussi de venir infuser le climat et les problématiques environnementales dans le cadre prudentiel sur les trois piliers c'est pas seulement de préserver la stabilité du système c'est aussi de se dire qu'on a un objectif de politique publique justement de réallocation parce que du coup si vous voulez vous prémunir contre des risques ça veut dire que vous allez revoir en amont enfin a priori votre politique d'investissement et de financement en gros et du coup venir soit accompagner voire demander de manière très très expresse à une entreprise de complètement changer son modèle d'affaires parce que vous souhaitez continuer à être exposé à Total par exemple parce que Total c'est du bénéfice parce que c'est beaucoup d'employés parce que c'est une grosse entreprise mais il faut que Total opère sa transition et ce très vite soit parce que vous voulez justement investir davantage ou financer davantage des entreprises qui sont entre guillemets déjà vertes et du coup ce cadre prudentiel il a par effet un peu de rétroaction je dirais forcément un impact plus ou moins important mais sur la politique d'investissement et de financement et donc sur l'économie réelle et donc c'est en ça que c'est plus que du prudentiel disons dès lors qu'il s'agit de climat et de biodiversité Est-ce que selon toi les prochaines réglementations peut-être pas forcément dans les mois qui viennent mais peut-être les années vont obliger les compagnies d'assurance et les banques justement à augmenter leur ratio de fonds propres pour prendre en compte le réchauffement climatique et puis on va en parler juste après la dégradation de la biodiversité Oui alors quand je dis oui ça va peut-être faire peur à certains auditeurs parce que c'est effectivement je pense que cette question du pilier 1 sur les exégences de fonds propres c'est peut-être l'un des points les plus d'achoppement les plus importants sur la place et en général en Europe c'est ce qui fait peur à tout le monde pour le dire simplement mais je dis oui quand même pourquoi parce que d'une part le dernier règlement CRR donc Capital Requirements Regulation oblige l'autorité bancaire européenne à réfléchir à cette question à publier des lignes directrices un rapport voire en fait une ébauche de réglementation sur ce sujet et la deadline disons pour le faire elle a été décalée très récemment de 2025 à 2023 donc vu qu'on fonctionnait en allant crescendo comme tu l'as expliqué tout à l'heure on s'était dit lorsque CRR a été révisé il y a quelques années pardon on s'était dit on va commencer par la disclosure c'est plus simple ça pose plein de problèmes mais c'est quand même un peu plus simple la pilule entre guillemets est beaucoup plus facile à avaler ensuite on va aller sur le pilier 2 sur les stress tests et ensuite en 2025 on ira sur le pilier 1 2025 c'est dans longtemps même si ça paraît très proche c'est aussi dans très longtemps au vu justement du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité et du coup la commission européenne lorsqu'elle a publié une stratégie renouvelée sur la finance durable il y a quelques semaines a dit du coup en fait tous ces travaux doivent être menés pour 2023 donc elle a quand même déjà avancé deux ans l'échéance donc ça c'est un premier point c'est que je ne veux pas préempter ce que fera le BA mais a priori en tout cas le rapport ne dira pas juste non et en tout cas s'il dit non ça sera non mais on va faire ceci ou cela donc ça sera forcément déjà une avancée et puis d'autre part je dirais que c'est vraiment presque le sens de l'histoire parce que jusqu'à présent en fait on se disait on ne va pas parler de climat dans le cadre prudentiel parce que les risques on ne les connait pas ou peu ou pas assez bien parce qu'on les identifie on les évalue mal parce que ça implique de revoir toute la logique même d'évaluation en fait des risques jusqu'à présent quand on évalue un risque on se fonde sur des données qui sont historiques on se dit on sait que telle entreprise on va rencontrer tel risque de crédit parce qu'elle est exposée à telle autre parce qu'elle est dans tel secteur et qu'il y a eu telle crise et on évalue qu'il peut se passer ceci ou cela on fait quand même de la prospective évidemment mais là sur le climat on n'a peu voire pas de données historiques en fait on sait ce qui peut se passer on a des incertitudes qui sont extrêmement importantes non pas quand je dis incertitudes ça veut pas dire qu'on ne sait pas s'il y aura du changement climatique il y en a mais on ne connait pas encore pleinement toutes les conséquences d'ailleurs le récent rapport du GIEC l'expose très bien donc ce qu'on imagine ce qu'on sait aujourd'hui va être très grave mais probablement que ça sera encore pire que ça et donc ça on ne le sait pas donc on ne sait pas l'évaluer mais du coup ça oblige à revoir évidemment toute la logique d'évaluation des risques et ça c'est l'argument le plus prégnant disons qui est l'un des arguments les plus prégnants qui est donné enfin qui est donné pardon pour venir un peu freiner l'intégration du climat dans le cadre prudentiel c'est on ne sait pas on ne le connait pas on identifie mal ou peu et du coup on ne peut pas le faire or beaucoup de travaux académiques et pas que d'ailleurs sont développés sur ces sujets là on connait de mieux en mieux les risques on sait de mieux en mieux les évaluer l'information on en a peu parlé mais tout le cadre réglementaire en tout cas en Europe est en cours de révision pour justement obliger à une information extra financière qui ne soit pas du tout de la même qualité que ce qu'on avait jusqu'à présent et du coup cet argument il tiendra entre guillemets de moins en moins ça c'est le premier point et le deuxième point c'était enfin le deuxième argument contre ça a toujours et ça l'est toujours de dire que le cadre prudentiel on est sur de la gestion du risque et c'est tout on n'est pas sur un objectif de politique publique de réallocation justement il faut toujours que ça vienne justement anticiper et inviter à la prudence sur un risque ce risque aujourd'hui il existe et c'est pas on doit en fait passer d'une logique je dirais presque de RSE un peu classique je ne dis pas que ce n'est pas bien l'RSE mais je pense que c'était une première étape nécessaire mais pas suffisante à une logique vraiment encore une fois d'intégration pleine et entière du climat dans les décisions or sur le risque climatique c'est un vrai risque probablement plus important et plus systémique encore que l'ensemble des autres risques auxquels on peut penser aujourd'hui et du coup on va devoir l'intégrer donc c'est en ce sens que je dirais que la deuxième raison que j'évoquais c'était que c'est un peu le sens de l'histoire c'est un peu la réponse un peu facile mais en réalité ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années d'ailleurs le FMI va travailler là-dessus avec le comité de Bâle aussi c'est que le comité de Bâle soit le premier donc du coup en tant que régulateur international à venir dire ben voilà on va pondérer les risques de telle manière au vu du risque climatique enfin pondérer les exigences de fonds propres au vu du risque climatique selon l'exposition à telle ou telle entreprise etc. Après il faut aussi savoir que c'est pas en arrêtant d'investir enfin je vais un peu mettre les pieds dans le plat en disant comme ça mais c'est pas en arrêtant d'investir dans Total qu'on va forcément pouvoir vraiment financer la transition d'une certaine manière soit qu'on le veuille ou non une entreprise énergétique telle que Total elle existe et elle continuera probablement d'exister et d'ailleurs c'est dans sa stratégie alors on peut la critiquer ou pas mais de venir justement opérer sa transition donc l'objectif c'est de financer la transition de Total et de le faire de manière extrêmement ambitieuse etc. et ça c'est pas simple mais du coup dès lors qu'on parle des exigences de fonds propres il faudrait pas non plus se dire on va seulement augmenter les exigences de fonds propres dès lors que vous êtes exposé à Total puisqu'on pourrait se dire de certaines manières si Total fait sa transition c'est très bien ça devrait être beaucoup plus fin que ça dire on les augmente si l'entreprise en portefeuille donnée n'a pas fait sa transition sur telle ou telle selon telle ou telle trajectoire etc. et c'est en ça que ça devient de plus en plus complexe et le podcast dure certes une heure mais pas suffisamment long pour évoquer tout ça on en parlera toute la journée mais voilà en tout cas c'est un peu les grandes questions qui se posent dès lors qu'on parle de climat et de prudentiel et voilà tu mentionnes il y a une heure on arrive bientôt à la fin est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de biodiversité je sais que tu connais un petit peu aussi le sujet nous dire un petit peu ce qui se fait où on en est où on va et puis avoir peut-être ton sentiment également personnel là-dessus oui alors moi je dirais plusieurs choses alors je vais essayer d'être structurée dans mon propos la première c'est que je trouve que ça fait finalement assez peu de temps qu'on parle de biodiversité en général j'ai envie de dire enfin même à la télévision ou dans nos politiques publiques et du coup dans le monde financier je trouve que c'est assez récent il y a évidemment plusieurs acteurs qui sont positionnés un peu en avance de phase mais ils étaient peu et ce parce que je pense que on n'en a pas parlé mais il y a un vrai problème je pense de compétence de connaissance sur ces sujets-là en fait on a du mal à comprendre comment fonctionne le système Terre moi j'ai beaucoup entendu il n'y a pas que le climat il y a aussi la biodiversité c'est l'arbre derrière enfin c'est l'arbre qui se cache derrière la forêt etc oui c'est vrai évidemment mais en fait tout est lié et tel que ça a été exposé dans un nombre de travaux par exemple sur les limites planétaires etc le cycle de l'azote est lié aux écosystèmes qui est lié à la régulation du climat etc et la biodiversité a à la fois un impact sur le réchauffement climatique et un impact sur la biodiversité qui est important et la perte de biodiversité du coup exacerbe aussi le changement climatique parce que quand on parle de neutralité carbone on ne parle pas seulement de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais on parle aussi de préservation et d'augmentation de la capacité de séquestration du carbone par les puits de carbone vivants que sont les sols les océans les forêts et donc plus on érode les écosystèmes plus on met à mal aussi cette capacité finalement d'atteindre la neutralité carbone parce que si on déforeste trop si on continue d'épuiser nos sols si on continue de vider nos océans etc du coup tous ces puits de carbone pourront moins stocker le carbone tels qu'ils le font déjà naturellement donc on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone donc ça exacerbe le changement climatique si je dois à peu près simplifier les choses et puis par ailleurs la préservation de la biodiversité elle peut atténuer aussi le changement climatique parce qu'elle participe à la régulation du climat par un rôle en fait sur la formation des sols du cycle de l'eau etc donc en fait les deux se répondent et je voulais commencer par ça parce que du coup je pense qu'on a trop longtemps éludé la biodiversité en pensant seulement déjà à la diversité des espèces alors qu'il y a aussi une diversité des écosystèmes une diversité génétique au sein des espèces la biodiversité c'est très complexe peut-être plus complexe je ne sais pas mais en tout cas tout aussi voire plus complexe que le climat et puis parce qu'on pensait que la biodiversité c'était sauver les pandas et or c'est beaucoup plus important et complexe que ça et du coup c'est très récent alors il y a plusieurs choses qui ont été faites encore une fois on est beaucoup sur une logique encore de transparence et de mesures mais je pense que pour le coup sur la biodiversité étant donné le retard pris c'est déjà pas mal en fait et il faut passer par cette étape parce que c'est très complexe parce qu'on ne peut pas mesurer un risque biodiversité comme on mesure un risque climatique une tonne de CO2 c'est plus ou moins facile à mesurer mesurer la dégradation de telle espèce ou sur telle zone etc c'est beaucoup plus complexe la CDC biodiversité par exemple fait des travaux très intéressants là-dessus mais ce n'est pas les seuls et du coup ce qui a été fait c'est d'abord par la transparence telle que j'en ai parlé tout à l'heure de venir demander aux acteurs de marché de venir identifier ces risques et identifier l'impact de leur politique d'investissement sur la biodiversité la Banque de France par exemple a publié avec la CDC biodiversité un papier il y a quelques jours et quelques semaines qui s'appelle A Silent Spring for the Financial System où justement ils étudient l'exposition du secteur financier français aux risques liés à la biodiversité parce qu'il faut comprendre qu'en fait la plupart des entreprises je crois que dans leur étude c'est environ la moitié des portefeuilles financiers du système financier français alors je crois qu'ils ont pris les titres de dette et les actions cotées sont exposées donc la moitié est exposée à des entreprises qui sont dépendantes ou fortement dépendantes à l'érosion de la biodiversité donc c'est un risque financier qui est extrêmement important et donc qui dit risque dit vouloir atténuer ce risque et du coup vouloir participer à la préservation de la biodiversité donc on est beaucoup aujourd'hui on travaille beaucoup sur ces questions méthodologiques de mesures d'évaluation et sur cette question de disclosure peut-être rappeler qu'au niveau international comme il y a eu la TCFD sur le climat cette Task Force on Climate Related Financial Disclosures qui avait été présidée par Michael Bloomberg à l'époque du coup une TNFD a été lancée en juin 2021 là cette année donc c'est une Task Force on Nature Related Financial Disclosures elle est présidée par une personne de la Convention sur la diversité biologique et par le CEO de Refinitiv un fournisseur de données et l'objectif ça va être à la fois de venir dire au niveau international et du coup ça va s'appliquer à tout le monde de manière c'est une initiative de marché donc de manière pour l'instant pas contraignante mais peut-être contraignante demain de venir dire voilà comment on mesure la biodiversité enfin l'impact de la biodiversité et le risque de la biodiversité au sein d'un portefeuille au sein d'une entreprise et voilà comment on le disclose voilà comment on le publie et du coup je dirais que c'est c'est un pan je pense très important en matière de politique publique qui va être déployé ces prochaines années ça va être d'étendre ce qu'on a fait sur le climat et la biodiversité après il y a encore beaucoup à faire tant sur les deux pans évidemment et je pense qu'il va falloir aller vers plus de contraintes aussi vers plus de liens avec l'économie réelle et je pense que le sujet biodiversité est très intéressant en ce sens c'est-à-dire que là depuis tout à l'heure on parle beaucoup de réglementation financière mais évidemment tout ça doit être beaucoup plus aussi à l'économie réelle et du coup se dire en fait on va devoir modifier la gouvernance des entreprises on va devoir aussi mettre en place des politiques industrielles environnementales qui vont dans le sens aussi de ce qu'on veut en termes de neutralité carbone parce que l'argument premier d'une banque c'est de dire on finance l'économie telle qu'elle est alors cet argument il a du vrai et du faux c'est-à-dire que évidemment une banque va pas s'arrêter de financer une entreprise parce qu'elle déforeste quoique en tout cas elle doit imposer aussi à l'entreprise d'arrêter de déforester peut-être ou en tout cas elle va pas je sais pas accorder un prêt à madame Michu pour sa voiture parce que madame Michu veut sa voiture moteur thermique voilà certes après les établissements bancaires les institutions financières elles ont un rôle extrêmement important finalement aussi dans la manière dont l'économie opère et donc je pense que c'est en ça que cet argument il est pas pleinement valable en tout cas pas totalement mais du coup ça se reflète aussi sur ces questions de biodiversité c'est-à-dire s'il n'y a pas une vraie politique étatique et européenne sur la préservation de la biodiversité on peut demander ce qu'on veut aux banques ou aux acteurs de marché plus généralement en termes de disclosure de mesure des risques etc on sera que sur la disclosure à la mesure du risque on sera pas pleinement sur la préservation de la biodiversité donc c'est parti des points je pense qu'il fallait beaucoup plus loin dans ce qui est fait et de beaucoup mieux relier tout ça finalement à l'économie réelle mais comme on l'a dit tout à l'heure ça implique un vrai changement de paradigme parce qu'on a beaucoup pensé les choses en silo jusqu'à présent donc bref je m'arrête là parce que je pourrais en parler encore une fois pendant des heures Est-ce que tu penses que le FMI va créer un poste de directeur des risques sur la biodiversité dans quelques années ? Directeur je sais pas en tout cas dans mon poste par exemple à mon faible niveau mais il y aura toute une partie biodiversité extrêmement importante surtout parce que en travaillant beaucoup avec les économies en développement et émergente ça fait partie des pays qui sont pour beaucoup extrêmement exposés finalement à cette érosion de la biodiversité sur les plans économiques et financiers et donc je pense qu'il y a énormément à faire là-dessus mais c'est peut-être le pan où à mon sens il y a eu très très peu de choses de faites encore et il y a eu une marche à franchir je pense qui est énorme et ce aussi en très très peu de temps d'ailleurs le GIEG dans son rapport parle un peu de biodiversité et a raison parce que certes il faut réduire énormément nos émissions d'ici 2030 mais quand on voit le rythme d'érosion de la biodiversité c'est juste affolant et encore une fois c'est pas que les pandas même si c'est important les pandas et du coup je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à faire et peu de gens aujourd'hui s'intéressent vraiment et sérieusement à ce sujet et donc j'espère oui que le FMI mais pas que évidemment va travailler sur cette question alors je sais que tu dois filer parce que justement tu pars à Washington dans quelques jours et tu dois préparer ton voyage de petites choses administratives juste pour terminer j'aime bien poser la question à mes invités sur dans la mesure où tu as une très bonne vision des problèmes actuels tu as une bonne vision de on va dire du régulateur et de l'avancée de toutes ces lois et puis même une vision on va dire générale parce que tu as vu énormément d'acteurs c'est quoi un petit peu ton sentiment général quand tu travailles le matin est-ce que tu es très optimiste parce que tu dis finalement on est entre deux bonnes mains et tout ça va dans le bon sens ou est-ce que tu te dis en fait on avance mais on avance pas assez vite alors non je me dis qu'on avance pas assez vite ça a souvent été ma source de frustration première dans mes métiers précédents et ça le sera peut-être et probablement au début en tout cas c'est sûr au FMI c'est que comme je le disais au tout début on n'est pas dans une logique à mon sens pleine et entière de réallocation c'est-à-dire qu'on se dit on fait de la finance durable en plus mais on en a parlé sur certains points pendant notre entretien il y a tellement de choses à faire pour sérieusement et véritablement prendre en compte cette contrainte climatique environnementale dans tout ce qui est fait qu'il va falloir aller beaucoup plus loin et alors ça me donne de l'optimisme dans le sens où je pense que la prise de conscience elle est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années après je pense que justement par faute aussi de connaissances et de compétences sur ce sujet il y a une forme un peu de laisser aller si je peux le dire comme ça qui est encore trop importante quoi et je le dis en toute humilité je ne suis moi-même pas membre du GIEC comme je te le disais tout à l'heure mais je pense qu'il faut s'y mettre il faut lire ne serait-ce que le résumé pour décideur du rapport du GIEC et pleinement se rendre compte de ce que ça implique comme véritable bouleversement dans ce qu'on doit faire et je pense qu'en termes de réglementation on peut être très fiers et je suis la première à avoir été très fière par exemple de sortir ce fameux décret sur l'article 29 de cette loi énergie-climat mais en soi c'est une petite première étape certes qui était nécessaire mais encore une fois très très loin d'être suffisante si je peux le dire comme ça je pense qu'on est très loin de ce qu'on devrait faire après la réglementation ne peut pas tout mais encore une fois je pense qu'elle peut beaucoup et surtout qu'elle est forcément aussi liée et ça je pense que c'est un point hyper important à la crédibilité des politiques industrielles environnementales qui sont menées c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire de la réglementation pour le système financier et à côté ne pas avoir une véritable politique ambitieuse pour vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre et je pense que ça c'est encore ce qui manque beaucoup et du coup le système financier a tendance à se dire alors à tort ou à raison mais bah ouais nous on nous demande beaucoup mais à côté on ne change rien sur la manière dont on mène notre industrie donc comment fait-on quoi et donc je pense qu'il n'y a pas encore eu cette prise de conscience donc je te fais une réponse mi figue mi raisin mais je dirais que non il y a quand même pas mal de frustrations je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a fait là et je pense qu'il va falloir aller bien au-delà des disclosures enfin à un moment c'est pas juste d'ailleurs les études académiques le montrent c'est pas juste par de la transparence qu'on arrive à véritablement changer les choses il ne faut pas se fleurer encore une fois c'est nécessaire mais pas suffisant mais surtout il va falloir vraiment que les administrations publiques les régulateurs les superviseurs les hommes et femmes politiques et les citoyens plus généralement soient pleinement conscients de ce qui se passe et surtout de la manière en fait dont fonctionne ce que j'appelle ce système Terre de se dire qu'on n'est pas il ne faut pas penser l'espèce humaine comme étant totalement détachée de tout ce qui se passe en matière de justement d'érosion de la biodiversité de climat etc on ne va pas pouvoir être sauvé par quelques avancées technologiques ou je ne sais quoi il faut aller beaucoup plus loin et je pense qu'en fait cette prise de conscience si elle n'a pas eu lieu en tout cas en tout cas pas de manière suffisamment large et systémique et donc c'est en ce sens que je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour arrêter seulement de développer une finance qui est durable aux côtés d'une finance non durable et vraiment généraliser les choses et ça c'est le nerf de la guerre et donc là dessus je suis optimiste parce que sinon je n'irai pas travailler là où je vais travailler mais je me dis qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail et il va falloir aller vite en fait et c'est peut-être là où je suis moins optimiste c'est que je me dis qu'on va avoir du mal aller aussi vite que ce que nous le demande le GIEC par exemple donc voilà il faut y aller Très bien merci beaucoup Charlotte d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci à toi Merci A bientôt Je remercie une nouvelle fois Charlotte pour le temps qu'elle m'a accordé et pour cet échange très riche Vous l'aurez compris on est juste au début de la réglementation en ce qui concerne la finance durable et les contraintes de la loi énergie-climat se poursuivront dans les mois et années qui arrivent Charlotte je te souhaite le meilleur au FMI garde ton enthousiasme et ton idéalisme c'est grâce à des personnes comme toi qu'on arrivera à limiter le changement climatique Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invité ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde D'ici la prochaine interview prenez soin de vous des autres et de la nature Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501